Il y a une phrase que beaucoup de gens disent, c'est « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et parfois, les gens comprennent ou ne comprennent pas. Mais le souci de ça, c'est qu'en fait, si tu ne sais pas ce qui te rend heureux, lorsque tu vas gagner de l'argent, tu vas faire tous les clichés, entre guillemets, des gens qui ont de l'argent. Et à un moment, tu vas te dire « mais en vérité, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, ça me rend heureux, ça, ça ne me rend pas heureux, etc. » Et ça, pour le découvrir, il faut voir des gens, parler avec des gens différents et connecter pour comprendre. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson, je ne sais pas, c'est quoi ton problème, si tu ne veux pas t'abonner. Là, tu crois, c'est comme si, on dirait que je te demande ta carte de crédit. C'est juste « abonne-toi », mets un truc, la cloche, là, « digue, digue donc », comme dit l'autre. Et on est bon, tu vois qu'on charbonne, on est là, les gars, ça atteint les 100k. En plus, j'ai un invité spécial, les gars, je suis en compagnie de Julien Brown. On est là, on est là, ça va très bien, ça va cool, très bien. Merci pour l'accueil. Écoute, c'est normal, ça fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne. Donc, écoute, on va commencer direct dans le vif du sujet. Vous voyez, les gars, je vous ramène du lourd. Toujours, on est là, on va avoir une petite conversation. Maintenant, je dis même plus que c'est l'interview, je veux dire, on va faire un podcast, comme les Américains. On va pas discuter, machin. Ah, c'est un podcast, c'est ça. Ouais, en réalité. Donc, vas-y, Julien, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas depuis tes débuts, même pourquoi même tu t'es lancé dans ce que tu t'es lancé, tu vois, vraiment où t'as grandi, etc. Ok, donc, Julien Graham, j'ai 33 ans. J'ai grandi en France, en banlieue parisienne, dans le 91. Et puis après, ouais, ouais, dans le 91, près de, je sais si tu connais, Longjumeau, Irpajon. Mais si, mais si, c'est grand. J'ai grandi à Montléry, précisément, à Montléry. À Montléry. Entre les deux, là, il y a l'autodrome, là, sur le fil de voiture. Parce que moi, j'ai grandi à Évry, ça, c'est là où j'ai grandi. Ah, oui, c'est pas loin, ouais, ouais, bah ouais, c'est pas loin. J'allais aussi, là, ouais. Je connais bien, tu vois. Et j'étais au lycée Jean Perrin, au lycée professeur Jean Perrin. Ah, mais je vois très bien, ouais, ouais, je vois, ouais, je vois. En plus, j'avais des amis qui étaient là-bas et tout, donc ouais. Tu vois ? Ouais, ouais. Eh, c'était lourd, hein, le lycée Jean Perrin. Ouais, ouais, c'est un truc de fou, ça. C'est lourd. Ah, ouais, 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 c'est un truc de fou. En plus, je pense que je devais aller là-bas pour mes études à un moment précis. Et donc, ouais, après, pour des raisons familiales, je me suis retrouvé à Bruxelles. Ok. Donc, ouais, changement de décor. Et puis là, j'ai terminé ma scolarité, puis j'ai commencé à travailler. Et en fait, comme je suis français, donc j'étais français résident en Belgique. Et en fait, quand t'es français résident en Belgique, tu as d'office faire quelque chose. Donc, soit t'es étudiant, soit tu travailles, soit quelque chose, sinon il t'intéresse pas ici sur le territoire. Donc, en fait, j'étais étudiant, puis je voulais pas continuer mes études. Moi, les études, c'était pas trop… j'étais pas mauvais, mais je voulais vite du concret, en fait. Tu voulais vite commencer à travailler, gagner un peu d'argent, etc. J'étais très vite là-dessus. Et donc, quand j'ai fini mes études, en fait, je devais me remettre à travailler directement, parce que j'avais un délai, en fait, que les tables, je m'imposais pour recommencer à travailler. Et donc, j'ai pris, entre guillemets, le premier job qui m'acceptait. Et en fait, j'ai terminé commercial dans une salle de fitness. Oh, OK. Et voilà. Donc, en fait, mon travail, c'était de faire visiter la salle de sport et de vendre des abonnements de fitness. C'était une salle premium, donc les prix étaient quand même carabinés. Donc, il y avait vraiment des techniques de vente, etc. et tout ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé mon business, vu que j'ai… En fait, il y avait un gars que j'ai inscrit à la salle de sport et qui venait à la salle de sport avec qui j'ai sympathisé. Et en fait, il était un peu atypique, dans le sens où qu'il était africain, congolais comme moi, jeune, et il roulait en Porsche, en fait. Et moi, je suis un fan de voiture à la base, je suis un fan d'automobile. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a plus attiré vers le fait de m'intéresser à ce qui était dans la vie, etc. Puisque je voyais, je me disais, tiens, comment c'est possible, voilà. Et de là, je me suis dit, OK, je vais faire la même chose. Et je vais demander et puis, let's go. Ça, c'est bien, mais comment t'as fait pour lui demander ? Ah, ben, en fait, ben ouais, mais en fait, c'était il y a 12 ans, 11-12 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas Instagram et tout ça, les gens qui faisaient des formations ou qui démarchaient, etc. Donc, c'était à l'ancienne, tu parlais avec la personne. À l'époque, on faisait comme ça. Tu es quelqu'un qui gagnait bien sa vie route, tu disais, voilà, excusez-moi, c'est un truc, vous faites quoi dans la vie, tu vois là, quoi. Et en fait, à la force de venir à la salle de sport, on discutait souvent. Donc, on avait un bon contact. Et un jour, j'ai dit, voilà, moi, je suis ici, je gagne plutôt bien ma vie pour un jeune, mais je ne vois pas faire ça toute ma vie. Et je vois qu'apparemment, ce que tu fais dans la vie, ça a l'air de marcher. Et en plus, tu as l'air d'avoir des heures assez libres, etc. Je te vois venir à la salle de sport en journée, etc. Bon, ça pourrait m'intéresser. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert ou pas, quoi ? Est-ce qu'il faut, je sais pas, des études ? Est-ce que c'est quelque chose de faisable, d'accessible ou pas ? Et là, il s'avérait que c'était quelque chose d'accessible. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait que je me suis dit, ok, bon, let's go, quoi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit alors ? Quand tu as demandé, ouais... Ah, ben, il m'a dit, voilà, moi, je travaille dans tel domaine. Alors, oui, il y a des connaissances à avoir, mais il n'y a pas seulement de diplôme spécifique. Donc, en gros, si tu travailles, c'est pas facile, mais si tu travailles, tu peux arriver à ce résultat-là dans quelques années, quoi. Donc, je me suis dit, ok, bon, alors, pourquoi pas ? J'ai rien à perdre, j'ai rien à risquer. Il n'y a rien à payer, pas d'investissement, c'est juste du travail. Donc, je me suis dit, ok, ben, allons-y, quoi. Ça, c'est fait, comme ça. Et, ok, ben, du coup, c'est quoi, alors ? Donc, c'est la gestion patrimo, donc, gestion patrimo, assurance, etc. C'est ça, en gros. C'est différentes branches, donc, je ne vais pas étaler tout maintenant, parce qu'il y a différentes branches, il y a différentes manières de le faire. Mais là, en l'occurrence, c'est tout ça. Ok. Et donc, moi, je suis dans la gestion patrimo, en fait. Donc, je gère un réseau de conseillers en gestion patrimo, assurance, placement, etc. Ok, donc là, tu fais ça jusqu'à aujourd'hui, alors ? C'est ça, tout à fait. En fait, voilà, en fait, j'ai démarré, oui, quand j'avais 22 ans, et j'en ai 33, et j'ai fait que ça. Wow, énorme. Alors, une fois qu'il t'a dit, ouais, tu peux te lancer, et tout, pas de dire, tu n'as pas besoin de passer mon diplôme. Qu'est-ce que tu fais, alors ? Où tu vas chercher l'information ? Enfin, qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, ce que je fais, déjà, je trouve ça fou au début. Puis, donc, moi, je regarde un petit peu, j'en parle avec lui, je regarde un petit peu sans tête, etc., et je vois que c'est vraiment le cas. Et lui, en fait, il offrait un mentoring, donc il dit, ok, bah écoute, tu peux alors travailler avec moi, etc. Donc, du coup, c'est moi qui t'encadre, etc. Donc, en fait, je lui ai dit, ok, bah explique-moi, et puis j'ai commencé à travailler avec lui directement. J'en ai parlé à la maison, bon, c'était très compliqué. C'était très compliqué, c'était très compliqué à la maison au début, puisqu'il ne comprenait pas, en fait. Il ne comprenait pas, entre guillemets, déjà, un, comment c'était possible, et deux, quelles étaient les possibilités, parce que, bon, c'est comme tout, au début, tu bosses, mais tu prends pas spécialement beaucoup de sous, et tu montes avec le temps. Donc, au début, c'était un petit peu à la maison, il fallait leur expliquer, etc. Mais ça s'est très bien passé, et puis, de toute façon, moi, j'étais borné. Je me suis lancé, ah ouais, je me suis lancé, j'écoutais personne, c'était let's go. Et c'était à la maison, c'était qui, exactement ? Ah, donc, moi, je vivais à ce moment-là, je vivais chez ma tante. Donc, c'était principalement ma tante, qui parfois, oui, parfois, comprenait pas tout, parce que, en fait, c'est un travail un peu spécial, dans le sens, par exemple, on fait beaucoup de rendez-vous en après-journée, vu que les clients en journée, ils travaillent, et donc, ils n'ont pas le temps de nous voir. Donc, on voit les gens après leur travail. Et donc, du coup, le concept de… T'as ton neveu qui est, entre guillemets, en décrochage scolaire, qui ne veut pas faire d'études supérieures, mais qui, d'un seul coup, trouve un job normal et te dit, finalement, je vais travailler dans le domaine finance, assurance, etc. Ça, ça chamboule. Je dis, ah oui, ok, mais finalement, ok, il veut faire ça comment ? Et puis, finalement, je vais au rendez-vous le soir. Donc, c'est, ah oui, mais c'est bizarre comme travail. Pourquoi tu ne vas pas travailler dans une banque, comme tout le monde, de 10h à 16h ? Pourquoi tu dois travailler le soir et pourquoi tu es indépendant ? Pourquoi tu ne vas pas tout simplement trouver un contrat de travail, être salarié et avoir une sécurité dans une banque, etc. Donc, c'était tout ça qui était un petit peu délicat au début. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ouais, et du coup, genre, il t'avait dit à peu près combien, si tu pouvais gagner, espérer gagner avec le temps, avec tout le monde. En fait, moi, je lui ai posé une question qui est très simple. Je lui ai dit, voilà, pour arriver à ton niveau, à ce que tu as maintenant, il faut compter combien de temps ? Et la réponse a été, en 4-5 ans, tu peux le faire, et moi, si tu travailles bien. Et moi, en fait, c'était, entre guillemets, mon deal. En fait, je me suis dit, ok, là, je suis parti pour 4-5 ans. Et donc, du coup, je ne faisais pas trop attention à ce que je gagnais sur le moment même, puisque j'avais plus un horizon, en fait, de 4-5 ans. Mais j'avais une certaine sécurité, puisque j'avais mon travail, parce que je n'ai pas quitté mon travail toujours au lendemain, parce que j'avais fait… En fait, j'avais fait une connerie à l'époque. J'avais fait une connerie, et je pense que c'est la… Je ne vais pas dire que c'est la meilleure connerie que j'ai faite, mais ça m'a beaucoup aidé. Soit par l'erreur en elle-même, ou soit par la manière dont j'ai réagi. C'est qu'en fait, moi, comme je l'ai dit, j'adore les voitures, et j'avais acheté une BM, une série 3. Mais j'avais fait un crédit, tu vois. Donc, j'avais trouvé… J'avais mon travail de commercial, donc ça marchait bien. Boum, j'ai fait un crédit sur une série 3, parce que je voulais me faire plaisir. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec une voiture à payer, quoi. Je crois que je payais… Attends, c'était genre 370 euros par mois, un truc comme ça. Plus après, l'assurance, l'essence et les machins et tout ça. Donc, ça a été tranquille. Je n'avais pas de loyer à payer et tout. C'était tranquille. Mais en fait, ce qui a joué, c'est qu'en fait, quand j'ai vu ce que ça me coûtait, je me suis dit, mais en vérité, si j'ai un loyer, ce n'est pas possible, en fait. Tu vois, parce que j'ai eu des trucs avec la voiture. J'ai eu l'embrayage capété, enfin, des trucs, voilà. Et c'est des pièces qui… C'est des réparations à 600 euros, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais là, maintenant, c'est tranquille. Mais si demain, je me mets un loyer, etc., ce n'est pas possible, en fait, de gérer. Et en fait, du coup, c'est ça qui m'a permis de très vite me rendre compte que je devais, en fait, entre guillemets, trouver des solutions et je devais sortir de ça, en fait. Donc, du coup, quand il m'a proposé, au début, je me suis dit, OK, j'ai quand même mon métier. Donc, je vais garder mon métier, je vais le faire en plus. Donc, je n'avais pas de vie sociale. Puis après, j'ai vu que c'était chaud après 3, 4 mois. Donc, je suis passé à mi-temps. Donc, j'avais comme ça, j'avais au moins mon mi-temps qui payait mes frais fixes. Et à côté, je faisais mon activité en tant qu'indépendant et je développais mon business. Et puis, quand ça a commencé à bien marcher, là, j'ai quitté mon job et je suis passé à temps plein en tant qu'indépendant. Et du coup, ton CR3, tu l'as gardé en fait ? Oui, je l'ai gardé. Oui, je l'ai gardé. Ah, je ne voulais pas quitter. Je ne voulais pas. Oui, je l'ai gardé. Je l'ai gardé pendant quoi ? Je crois que je l'ai gardé deux ans et demi, un truc comme ça. Et puis après, j'ai acheté une CLA. J'ai acheté un CLA après. Parce qu'elle vient de sortir. J'ai acheté la CLA. Elle vient de sortir. Donc, oui. Mais c'est ça qui m'a aidé, en fait. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, en fait, ça m'a permis très vite de me rendre compte qu'il fallait trouver une solution, en fait. Que je ne pouvais pas me limiter à ce revenu-là, en fait. C'est ça qui m'a très mis vite dans le bain, en fait. Ça m'a très, très vite mis dans le bain. Et du coup, tu savais à peu près sur combien ça permet de gagner, par exemple ? Oui, lui, il me disait, voilà, au début, tu peux gagner, je ne sais pas, moi, si je travaille bien, 1 000, 2 000 euros. Ah oui. Et puis après, voilà. Donc, il ne m'a pas vendu du rêve. Au début, il m'a dit, voilà, 1 000, 2 000 euros. Mais après, bien sûr, si tu travailles, tu peux gagner beaucoup plus. Aujourd'hui, il n'y a pas 1 000, 2 000 euros aujourd'hui. Mais voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne m'a pas dit, voilà, tu vas devenir militaire dans 6 mois, tu vois. D'accord, OK. Donc, c'est ça que j'ai apprécié parce que je trouve, après, c'est que mon point de vue, mais je trouve qu'aujourd'hui, justement, les gens, vu qu'ils sont toujours à la recherche des gros coûts, de faire beaucoup d'argent vite à court terme, eh bien, en fait, ils n'investissent dans rien, en fait. Et le temps, il passe. Par exemple, moi, je vois, ça fait 10 ans, par exemple, que je fais mon business. Ça fait 10 ans que je fais la même chose, mais j'ai des potes, en 10 ans, ils ont tout essayé, tu vois. Et leur situation n'a pas changé. Parce qu'ils vont toujours chercher le gros coup, mais finalement, le ticket de l'auto, ils ne l'ont jamais. Ils ne sont jamais le bon, tu vois. Et donc, finalement, ils ne s'investissent dans rien et ils construisent rien. Alors que quand tu regardes bien les gens qui gagnent très bien leur vie, il y a plus de fortunes qui se sont bâties à travers, justement, la persévérance, la longévité, que des gens qui ont, du jour au lendemain, fait un coup qui a pété, en fait. Mais les gens, de nos jours, ne cherchent que le coup qui pète. Et ça, malheureusement, ça permet pas spécialement toujours d'avoir quelque chose, en fait. Alors que le temps, ça paye toujours, en calcul. Quand on fait quelque chose correctement, on le fait bien dans le temps, ça paye toujours. Ça prend le temps que ça prend, mais ça paye toujours. Il faut juste être patient. Et du coup, toi, ça t'a pris combien de temps pour être satisfait des résultats que tu voulais atteindre? Moi, c'est allé quand même vite. C'est allé quand même vite. Maintenant, j'avais un état d'esprit qui était un peu spécial dans le sens où que moi, comme j'aime bien dire, au début, j'étais un peu, entre guillemets, esclave de mon ambition dans le sens où que j'avais vraiment mis le travail en priorité numéro un et ma propre vie est passée après, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais jeune, tu vois. Par exemple, tu as 22, 23 ans, tu travailles. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Tu vas en boîte avec tes potes, tu vois. Donc, moi, j'avais des journées, parfois, où j'étais en boîte avec mes potes. On rentrait à 5 heures du matin. J'avais des rendez-vous clients le lendemain de 13 heures à 20 heures. Donc, je tapais des journées. Des fois, je tapais des journées, mais de malade. En fait, j'étais sous tous les terrains. Sorti et sur le terrain, le vrai, celui qui rapporte des sous. Donc, j'étais vraiment dans cet état d'esprit là. Et ça m'a pris 4 ans. 4 ans pour arriver à quelque chose de satisfaisant. 4 ans pour... Satisfaisant, après, ça dépend de qui, quoi. Si on peut mettre un chiffre là-dessus, c'est quand tu arrives à plus de 10 000 balles par mois. OK. Ça m'a pris 4 ans. Ça m'a pris 4 ans. C'est super intéressant, tu vois. Parce qu'à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui a eu du succès, tu vois, dans ce qu'il fait, c'est toujours les mêmes clés, tu vois. Enfin, c'est ce que je partage dans mes vidéos. C'est toujours les mêmes clés. Tu vois, à long terme, tu restes persévérant sur ce truc, tu restes focus jusqu'à temps que ça pète. Tu as donné priorité d'abord à ton business avant tout. Il n'y a pas de clé, quoi. Il n'y a pas de clé. En fait, c'était nécessaire puisqu'en fait, c'était vraiment mon plan A. Il n'y avait pas de plan B, en fait. Donc, je me suis dit vraiment là, Julien, c'est ta chance. Les gros, il ne faut pas commencer à tourner en rond, etc. Et donc, du coup, je me suis mis directement au Lean. Mais après, je suis quelqu'un qui arrive facilement à se concentrer sur quelque chose, ça va. Mais du coup, où est-ce que tu as pris ce mindset-là ? Comment tu as fait pour penser genre, il faut que je pense long terme, il faut que je reste focus ? Franchement, c'est vraiment un mélange de tout. Déjà, la chance que j'avais, c'est que j'ai très vite côtoyé des gens qui étaient plus âgés que moi. Et donc, du coup, je voyais… En fait, j'apprenais un peu de leurs erreurs, tu vois. Parce que je suis quelqu'un… Moi, je suis quand même quelqu'un de très mentalement flexible quand il s'agit du business. Dans la vie privée, c'est différent. Mais dans le business, je suis très flexible. C'est-à-dire, par exemple, je peux être persuadé de quelque chose. Si tu me convainc que ça se passe autrement, je peux faire un virage du jour au lendemain parce que je suis convaincu, etc. Je suis très coachable au niveau business. Et aujourd'hui, la plupart des gens, malheureusement, sont très butées et ont du mal à recevoir des conseils, en fait. À recevoir des conseils. Les ordres, tout le monde sait les suivre. Tout le monde sait comment suivre un ordre parce que tu n'as pas le choix. On te dit, c'est comme ça. Par contre, un conseil, pour suivre un conseil, là, c'est plus compliqué parce que tu as le choix entre je le suis ou je ne le suis pas. Oui, c'est vrai. Et moi, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que je connaissais des gens plus âgés que moi. Et donc, du coup, j'ai vite vu ça. Et aussi, à l'époque, j'étais en couple avec une fille dont le père était très mindset, justement, entrepreneur, etc. Et leur cercle aussi était comme ça. Et donc, du coup, en étant avec elle, vu que j'étais proche de sa famille, j'ai vu aussi ce monde, en fait, cette manière de penser qui était différente. Et moi, en fait, je me suis identifié à ça. Je me suis dit, OK, moi, plus tard, je ne veux plus être dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là, en fait. Et c'est quoi ? Je pense que ça a joué aussi. Et c'est quoi les trucs qui t'ont marqué, par exemple, quand tu étais avec la belle famille, les choses qui t'ont marqué par rapport à ce que tu avais déjà appris depuis tout jeune ? Un truc qui m'a marqué, c'est… Ouais, ça, ça m'a marqué. Un truc qui m'a marqué, c'était un monsieur… Bon, je tairai son nom, mais c'est un monsieur que, en gros, première fois que je le vois, il est dans une vie, entre guillemets, normale. Donc, il y a une voiture normale, tout se passe bien, normal. Il travaille en extra dans un établissement, etc., pour arrondir ses fins de mois. Et puis, par différentes circonstances, cette personne, justement, prend le risque d'investir dans ce établissement, donc de venir associer et d'en prendre une partie. Et en deux ans, parce que l'établissement a très bien marché, c'est une personne qui a eu des très bonnes idées, etc., et en deux ans, en fait, je me suis retrouvé un jour à un barbecue chez cette personne et la vie avait totalement changé. Mais quand je dis totalement changé, c'est maison, trois voitures, machin, enfin, la totale, toujours rien à voir. Et là, en fait, ça, 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 ça a vraiment été un exemple que j'ai vu de le risque, le risque, voilà, il faut prendre un risque pour avoir du résultat. Le risque paye. Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. C'est comme si demain, tu as un ami qui te dit, écoute, voilà, là, j'ai une opportunité, etc., etc., il faut mettre autant sur la table. Moi, j'hésite un peu, bon, je vais le faire. Et que tu vois que deux, trois ans après, le risque que cet ami a pris, c'est hyper, ça, ça paye, quoi. Et je pense que c'est ça qui a joué. Et puis, j'avais aussi quelques amis aussi dans mon entourage qui étaient comme ça. Et j'avais aussi des amis employés aussi. Employés avec des gros postes ou pas, etc. Donc, j'ai vraiment, j'ai très vite vu, en fait, les opportunités. Voilà, par exemple, il y a des métiers qui, en tant qu'employé, donnent de très belles perspectives. Parce que l'offre et la demande, il y a une très grosse demande, très peu d'offres. Et donc, du coup, on peut facturer énormément. Il y a d'autres métiers dans lesquels ce n'est pas le cas. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que, voilà, par exemple, les études, c'est bien de faire ce que l'on aime, mais parfois, il faut aussi aller dans, il faut faire par rapport au débouché, en fait. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils ne suivent que leur envie et leur passion. Parfois, ça peut payer, mais parfois, on peut se faire dans une branche où il n'y a pas de demande. Et on fait ce que l'on aime, mais il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de possibilité, quoi. Et donc, il y avait un peu ce… Je me suis très vite rendu compte de tout ça, en fait, via mon entourage, très, très vite. Et du coup, mais les gens qui étaient plus âgés, parce que tu m'as dit que tu voyais déjà plus âgés, genre, tu allais vers eux, tu leur posais des questions, tu ne sais pas, tu allais au restaurant avec eux, enfin, comment tu faisais pour avoir le savoir ? En fait, déjà, moi, j'ai toujours eu cette capacité, j'ai toujours eu une facilité sociale, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui… Je passe partout. J'ai toujours eu des amis de toutes les communautés, de toutes les tranches d'âge, de toutes les différentes… Par exemple, je vais avoir des amis, voilà, très afro, ambiance afro, etc. Mais je vais avoir des amis qui ne sont pas du tout dans ça. Je vais avoir des amis qui avaient 20 ans, d'autres qui avaient plus, 35, 40. Je côtoyais différents types de milieux. Et donc, du coup, en fait, comme je bougeais beaucoup, comme j'allais beaucoup sortir, boire des verres, etc., ou faire des restaurants, ou à la salle de sport, en fait, c'est vraiment dans ma vie de tous les jours, je connectais assez facilement avec les gens. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a permis à chaque fois de connaître des gens et de discuter, etc. Et après, ouais, c'est vraiment de l'échange. C'est vraiment de… À l'époque, il n'y avait que ça. Parce que maintenant, je pense que c'est devenu différent avec les réseaux sociaux, parce qu'on a pris une autre habitude. C'est juste de follow les gens, donc de suivre leur quotidien et de les découvrir à travers ça. Mais avant, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'avant, voilà, les gens savaient qu'il y avait des métiers qui payaient bien de style, je ne sais pas, par exemple, avocat ou voilà, les clichés un peu, entre guillemets. Mais moi, par exemple, avec le temps, je me suis aussi rendu compte qu'un entrepreneur en bâtiment, par exemple, voilà, un gars qui a une grosse boîte de chauffagisme ou de plomberie peut prendre beaucoup plus. Mais ça, c'est des trucs que parfois, les gens ne savent pas. Mais quand tu discutes avec des gens différents et que tu vois, « Ah, toi, tu fais quoi dans la vie ? » À chaque fois, des choses complètement différentes, tu te dis, « En fait, il y a plein de possibilités. » Donc, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait, vraiment. C'est en côtoyant des personnes de tous les horizons. Et voilà. Je suis très vite sorti, en fait, de ma condition sociale, si on peut dire ça comme ça. Et comment tu fais pour connecter avec les gens ? Parce que ça, c'est difficile, en ce moment où tu arrives à aller parler avec des gens que tu ne connaissas pas. Déjà, moi, je suis quelqu'un, je suis à l'aise partout, dans le sens où, en fait, c'est très bizarre parce qu'en plus, à la base, je suis quelqu'un d'introverti. Donc, je suis quelqu'un d'hyper introverti, hyper timide, je n'aime pas trop parler aux gens que je ne connais pas, etc. Je suis très dans ma bulle, très rêveur, etc. Mais en fait, mon métier, en fait, c'est ça, c'est mon métier qui a tout changé, c'est que quand je suis devenu commercial, je devais aller vers les gens. Et en fait, du coup, je l'ai appris à travers mon métier, mais après, ça a débordé, en fait, sur mon personnage. En fait, je me suis rendu compte, entre guillemets, qu'en parlant avec les gens, finalement, les gens ne sont pas si méchants. Et donc, je me suis dit, ok, finalement, ça a changé ma perception des choses et j'ai vraiment beaucoup plus appris à parler avec les gens. Oui, parce que vraiment, la formation était poussée. C'était question ouverte, question fermée, etc. Comment faire parler à une personne, comment faire en sorte qu'une souffre sur certains sujets, etc. Et en fait, du coup, ça a un peu débordé sur ma vie privée. Et du coup, je pouvais parler facilement avec les gens. Très, très facilement. Donc, une des clés, quand même, c'est que tu as développé une compétence que tu n'avais pas à la base, qui est de pouvoir socialiser facilement. Socialiser, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important dans tout. Même tout au long de mon parcours, le fait de socialiser, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai eu différentes phases. Tu vois, tu as la phase au début où tu veux gagner ta vie. Puis tu as la phase où tu commences à gagner ta vie et tu veux entre guillemets vivre tous les fantasmes que tu avais. Parce qu'en fait, au début, tu te dis, voilà, moi, quand j'aurai de l'argent, je vais faire ça, 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 ça pour kiffer, entre guillemets. Et en fait, quand tu les fais, il y a des choses que tu te rends compte que finalement, tu ne kiffes pas. Parce qu'en fait, tu ne sais pas que… Moi, je ne savais pas au début que gagner de l'argent, c'est… Il y a une phrase que beaucoup de gens disent, c'est « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et parfois, les gens comprennent ou ne comprennent pas. Mais le souci de ça, c'est qu'en fait, si tu ne sais pas ce qui te rend heureux, lorsque tu vas gagner de l'argent, tu vas faire tous les clichés, entre guillemets, des gens qui ont de l'argent. Et à un moment, tu vas te dire, mais en vérité, ça, j'aime bien, ça, je n'aime pas, ça, ça me rend heureux, ça, ça ne me rend pas heureux, etc. Et ça, pour le découvrir, il faut voir des gens, parler avec des gens différents et connecter pour comprendre. Par exemple, moi, un exemple très simple, je suis quelqu'un… Voilà un exemple. Je n'aime pas trop les boîtes de nuit, tout ça. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois aller en boîte et mettre des bouteilles, etc., je peux le faire quand il y a un événement avec des amis, mais ce n'est pas mon délire. Par contre, j'adore les restaurants. J'adore les restos, mais par exemple, je peux aller dans un restaurant 500 euros par personne, ça ne me dérange pas. C'est vraiment… J'adore la bonne nourriture raffinée, etc., j'adore ça. Mais ça, c'est quelque chose que par exemple, à 20 ans ou à 22 ans ou à 23 ans, je ne le savais pas. Moi, je pensais que quand je me disais « Ouais, quand je vais gagner, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » On est en train de faire de l'ambiance, il y a des bouteilles, etc., mais je me montre ce que je fous là. Je ne me sens même pas à l'aise. Donc finalement, ça ne me ressemble pas, je ne le sais pas. Mais ça, pour le savoir, il faut soit le vivre ou soit parler avec des gens qui, eux, ont fait ces erreurs-là, qui, eux, ont vécu tout ça, etc., et qui vont te dire « Moi, quand j'ai commencé un peu à gagner un peu de dessous, que ça m'est monté un peu à la tête, j'ai des gens qui, heureusement, m'ont dit « Écoute, Julien, voilà, ça, 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 parce que je l'ai fait, ça, ça va te plaire, ça, ça ne te plaira pas, etc. Fais attention à ci, fais attention à ça, etc. » Et ça m'a permis de très vite comprendre, en fait. Très vite comprendre les choses, très vite plafonner aussi pas mon ambition, mais mon niveau de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je sais exactement combien je dois gagner pour être bien dans ma vie. Vous savez que si je gagne plus, c'est que de l'extra. Je ne suis pas dans une consommation illimitée parce que beaucoup de gens, malheureusement, ont ça. Tu arrives à un palier, tu te dis « Ok, quand je serai là, je serai bien. » « Ah, mais maintenant, si j'ai peut-être encore 10 000 euros de plus pour moi, ça serait bien. » « Tu fais tes 10 000 euros de plus. Ah, mais quand je serai là, je serai bien. » Et en fait, finalement, tu n'es jamais bien avec ce que tu gagnes. Moi, aujourd'hui, justement, j'ai appris à plafonner ça, par exemple. Je sais combien je dois gagner pour être bien dans ma vie et si je gagne plus, etc., c'est parfait. C'est de l'extra. Je n'ai plus besoin de ça. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai appris par des personnes plus âgées que moi, qui ont fait parfois ces erreurs pendant parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans ou même aussi autre chose. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup quand j'allais dans le sud de la France. J'y vais chaque été. Et en fait, tu entends beaucoup d'histoires de « Ah, mais lui, à l'époque, il était lourd. Ah, mais lui, il savait ce qu'il a gagné, etc. » Et en fait, ça fait même peur parce que tu te dis « Mais en fait, dans cette histoire, combien de gens arrivent à rester riche ? » Non, mais c'est vrai, tu vois. Tu entends beaucoup d'histoires comme ça de « Ouais, lui, il faisait ci, il faisait ça et maintenant, etc. » Et en fait, ça m'a même un peu fait peur. Moi, je me dis « Mais en vérité, la vie, c'est long, quoi. Tu peux faire des soupes en 2, 3, 4 ans, 5 ans ou autre, mais si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas un minimum l'épée sur terre, ça peut venir et partir comme ça. Et ça aussi, ce sont des choses que si tu as un cercle diversifié, etc., ça fonctionne. Mais si maintenant, tu n'as que des gens entre guillemets qui sont de mon âge et qui viennent du même milieu que moi et qui ne connaissent rien, ils vont juste me dire « Mais vas-y, Julien, on profite. On va aller partout, on va faire la malle à partout, quoi. » Tu vois ? Donc, du coup, il faut un garde-fou. Il faut des personnes qui vont dire « Écoute, là, il faut que tu te calmes. Ça, fais attention. Il y en a un qui a fait ça avant toi, il a terminé là. Regarde-le, etc. » Et c'est pour ça, en fait, je me suis vite rendu compte de tout ça, en fait. Très, très vite. Et c'est vraiment en connectant avec les gens. C'est vraiment en connectant avec les gens, je parle de compassion de tous les jours et je vais la transformer entre guillemets en leçon dans ma tête. Donc, j'aime bien justement ce côté développement personnel, etc. Donc, je pense que c'est ça aussi qui aide. Mais ouais, je pense que c'est vraiment à travers toutes mes rencontres, même avec ces rencontres que je fais encore maintenant, que ça m'a enrichi dans le sens là. Et du coup, c'est quoi les choses que toi, c'est super important ce que tu as dit. C'est le fait que, en fait, l'argent, ce n'est pas que l'argent en parle heureux ou heureux, c'est que juste que tu peux te payer des choses, mais il faut savoir ce que tu veux acheter qui va t'apporter entre guillemets du bonheur. Du coup, c'est quoi les choses toi qui te rends heureux ? Tu as ton amusant, par exemple, restaurant, mais c'est quoi les autres choses que tu kiffes ? Alors, moi, c'est simple. Je suis un fan d'automobile, par exemple. Mais ce qui est très bizarre, c'est que par exemple, à la base, moi, par exemple, à la base, je pensais que j'aimais bien les voitures pour un peu, tu vois, le style, le statut social, etc. Tu vois ? Là, tu te pointes, tu roules en belle voiture, etc. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que j'ai moins ça. Aujourd'hui, ce que j'aime, c'est le plaisir, c'est le fait de rouler, de prendre des virages, de tout ça. C'est vraiment la conduite qui me fait plaisir. Donc, moi, j'aime bien l'automobile, de toute façon, qui coûte cher, ça, il faut le préciser. J'aime le confort personnel. Par exemple, l'endroit où je vis, etc. J'aime bien le design intérieur. Par exemple, tu vois, chez moi, c'est hyper design. Je suis quelqu'un de très, je dirais pas superstitieux, mais à chaque fois que je fais quelque chose dans ma vie, j'ai un petit peu peur, en fait, entre guillemets. Par exemple, quand j'ai acheté ma première grosse voiture, ma première, première grosse voiture, je me rappelle, la première chose que je me suis dit, c'est, ah ouais, non, mais là, il va falloir assurer les arrières, quoi. Alors que j'étais large, tu vois. Alors que j'étais large, tu vois, mais c'est juste que c'est cette crainte, en fait, de perdre, en fait, j'ai besoin de sécurité, en fait. C'est quoi ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'aime bien justement sentir que voilà, que je suis large, etc. et tout. Donc ça, c'est important. Et autre chose qui me fait plaisir, c'est partager des moments avec des amis, etc. Ça, c'est vraiment le truc, partager des moments avec des amis. Moi, par exemple, on a toutes les vacances que j'ai pu faire. Ça, ce sont des choses qui restent gravées, quoi. Donc des expériences, en fait, j'aime bien vivre des expériences, en fait. Ok. Donc, ouais, moi, je pense que c'est ça, ouais, vraiment, les vis que je peux avoir, entre guillemets, je peux dire ça comme ça, je dirais, automobile, maison, lieu de vie, confort de vie, etc. et partager des moments avec des proches, etc. J'aime bien, par exemple, aussi, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien être bien habillé, etc. Mais par contre, je ne suis pas dans le, comment dire, dans le drip, comme les Américains disent, tu vois, les designer clothes et tout ça, les habillés en Gucci, la tête aux pieds, etc. Je peux acheter quelques marques, mais ce n'est pas trop mon délire, par exemple. Je l'ai fait, pour voir. Par exemple, tu vois, je l'ai fait. Des shopping, des pulls à 1 000 euros, j'ai fait tout ça, pour voir. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas un truc qui me parle plus que ça. Et j'aime bien aussi les montres. Les montres ? Oui, j'adore les montres. C'est un bon investissement aussi. Quelle marque ? Oh, tout. Franchement, franchement, tout. Honnêtement, au niveau des marques, chaque marque a des modèles spécifiques que j'aime bien. Après, ça dépend des styles. J'aime vraiment tout. Ça peut aller à Rolex, Panerai, vraiment tout. Audemars, Patek Philippe, vraiment tout. Et du coup, c'était pas la première voiture que tu as acheté là où tu disais, ah, faut que j'assure mes arrières au cas où. Ah oui, c'était une Porsche Boxster. C'est une Porsche Boxster. Donc, je l'avais acheté neuve, elle était bien équipée et tout, donc c'était quand même un petit billet. Maintenant, certains diront, ah oui, non, c'est pas si gros que ça, etc. Ça dépend des standards que l'on a. mais en tout cas, dans mon environnement, c'était un très gros step et en Belgique, avec les taxes qu'on paye sur les bagnoles, c'est quelque chose. Ah oui, parce qu'ici, on se fait allumer sur les taxes de voiture, c'est quelque chose. Donc, c'est pas comme acheter ça et à Dubaï, c'est pas la même chose. Ici, c'est pas Dubaï. Ok. Et du coup, par rapport aux vêtements, les gants, ils s'habillent de la marque de la tête aux pieds. Est-ce que, est-ce que tu peux, est-ce que d'après toi, les riches, ils s'habillent comme ça ? Du manière générale. Alors voilà, alors justement, en fait, parce que je vois souvent des photos comme ça sur les réseaux, sur Instagram, où on va te montrer, par exemple, un riche, genre Mark Zuckerberg ou quoi, tu vois, habillé vraiment simple. On va te montrer un rappeur avec toute la tête aux pieds en disant, voilà, les vrais riches, habillé machin. Alors voilà, alors ça pour moi, c'est complètement faux parce qu'en fait, déjà, déjà, première chose, qu'est-ce que ça veut dire être riche ? Parce que pour moi, le terme riche, il est un petit peu délicat parce que les gens vont souvent confondre être riche et bien gagner sa vie. Par exemple, moi, je me considère comme quelqu'un qui gagne très, très bien sa vie et je ne le considère pas comme riche, par exemple. Pourquoi ? Parce que pour moi, être riche, ça veut dire que si maintenant, tu ne fais rien, tu ne travailles plus, tu ne fais pour rien, etc., tu as au moins une ou deux générations d'assurés. Donc, ça veut dire que voilà, pour moi, c'est ça la richesse. C'est-à-dire que tu peux gagner très, très bien ta vie et je ne dis pas, voilà, tu as 500 000 ou un million d'euros de côté, etc., tu gagnes très bien ta vie et tu fais, je ne sais pas moi, 50, 100 ou 200 000 euros par mois, etc., tu gagnes très bien ta vie. Mais est-ce que tu es considéré comme riche ? Voilà, pour moi, la richesse, c'est encore un autre débat parce que si on parle de richesse, alors si on va sauter de vraies fortunes, on les appelle comment, eux, alors ? Tu vois, c'est-à-dire que il y a plusieurs niveaux. Moi, je sais que, par exemple, quand j'avais 20 ans, je voyais un gars en Porsche 911, je l'appelais un riche, tu vois, quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je sais qu'un gars qui gagne 10, 15 000 euros par mois et il peut rouler en 911, il n'est pas riche. Il a une belle voiture, il a une belle maison, il a une bonne situation, maintenant quand on sort de ça, pour revenir dans la discussion par rapport aux gens habillés en marque, moi, personnellement, avec le temps, je connais des gens qui sont habillés en Gucci à tête aux pieds, Richard Mille, tout ce que tu veux et qui ont vraiment de l'argent, qui ne font pas semblant, qui ont vraiment de l'argent et j'en connais qui sont habillés simplement et qui ont vraiment de l'argent. Mais il y a aussi des gens qui sont habillés simplement et qui n'ont pas d'argent, mais il y a aussi des gens qui sont habillés toutes en marque et soit ils n'ont pas d'argent et ils se saignent court, soit ils mettent du faux. Donc, pour moi, je pense que mettre les gens dans des cases comme ça, c'est un peu compliqué, surtout de nos jours où l'image du riche, elle a évolué. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, avant, quand tu étais riche, tu le cachais. Il n'y avait aucun intérêt à le montrer. Aujourd'hui, quand tu es riche, tu peux le montrer et devenir plus riche parce que tu le montres. C'est ça que les gens oublient. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, tu as montré une vie de rêve, on va te suivre sur les réseaux sociaux, placement de produits, machin chouette, tu gagnes encore plus d'argent. Donc, finalement, pourquoi le cacher ? Et les gens, aujourd'hui, sont friands de ça. C'est-à-dire qu'ils veulent, les gens veulent vivre par procuration à travers la vie des autres. Donc, ils veulent voir ça. Ils veulent voir un couple avec un petit bébé mignon, tout le monde est habillé en Gucci à Dubaï. Ça fait rêver. Donc, pourquoi ne pas le donner ? Et sachant que ça va coûter de l'argent, mais déjà, de un, on peut être sponsorisé, donc les marques, on les paye moins cher. Mais de deux, derrière, en ayant une communauté, on gagne encore de l'argent. Donc, c'est limite une dépense qui devient un investissement, en fait. Ça devient un passif actif. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Ça dépend des personnalités. Et aussi, il y a des gens qui vont te dire, ah oui, moi, je suis quelqu'un de simple, je ne mets pas de marque. Puis, tu vas chez eux, des œuvres d'art de malade, des trucs, là, ça tape des repas à 800 euros tous les jours, etc., etc. Parce qu'attention, chaque personne a ses vis. Il y a les vis qu'on voit, il y a les vis que l'on ne voit pas. Il y a des gens, ils vont te dire, OK, oui, moi, le bling bling, etc., ce n'est pas pour moi. Et puis, eux, le vis, c'est des femmes ou des trucs comme ça. Donc, pour moi, il y a la pointe de l'iceberg et il y a ce qui se passe sous l'eau, tu vois. Donc, pour moi, c'est complexe. Franchement, c'est complexe. Mais dire à quelqu'un, ah ouais, non, les vrais riches, etc., etc., non, non, pour moi. Après, encore la même chose, ça dépend aussi comment tu gagnes ton argent. Il y a des gens qui ont leur argent, malheureusement, ils sont obligés de le consommer, de le gaspiller parce qu'ils ne peuvent pas le déclarer, etc. Donc, c'est complexe, en fait. Il y a tellement de situations. En fait, c'est tellement facile de voir une situation et de la juger sans avoir tous les éléments et sans comprendre ce qui se passe et sans savoir, en fait. Parce que, par exemple, un rappeur qui va s'habiller en marque, c'est son image de marque. C'est-à-dire qu'après, si demain, tu as un rappeur qui vient, tee-shirt, c'est Lyo, pas de bling bling, rien du tout et qui arrive à cartonner, franchement, on va le respecter, ce gars-là, tu vois. Parce que ça fait partie de la panoplie, c'est-à-dire que ça contribue à l'image de l'artiste. C'est comme moi, demain, je vais chez un tatouage, il n'a pas de tatouage. Je pourrais le faire, je ne dis pas, mais ça va faire bizarre. Je vois un tatoueur et il y a un tatouage partout, je vais dire, c'est normal, c'est un tatouage, tu vois. Pour moi, après, on va dire, oui, mais les tatouages, ce n'est pas professionnel. Oui, mais c'est son travail, c'est d'être tatouage. Ça devient pro, alors. Donc, tout est une question de contexte, en fait, tu vois, de perception. Donc, pour moi, il faut prendre beaucoup plus de recul face à des images comme ça. On ne peut pas limiter, on ne peut pas décrire une situation juste sur base d'une image. Il faut tout un environnement autour, tout un contexte pour comprendre. Mais après, oui, moi, personnellement, je serais entre les deux, par exemple, si je devais me situer moi. Je ne serais pas en mode trop simple, je ne serais pas en mode full design et tout ça. Je ne serais pas trop dans ce délire-là. Oui, en fait, ce que tu dis, ça paraît super logique, c'est qu'en fait, les gens sont en fonction de leur personnalité. Ce n'est pas une question d'argent, c'est juste de leur personnalité. Non, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça. Et du coup, c'est quoi pour toi, parce que tu as dit c'est quoi pour toi être riche ? Parce que tu as dit pour deux, trois générations, mais si tu dois mettre un chiffre, imagine, en patrimoine, si tu peux... Pour moi, être riche, ça peut dépendre de plein de choses parce que, par exemple, si tu es sur, par exemple, je prends un exemple, tu es sur un patrimoine immobilier avec des crédits, des voyiers qui se payent, etc., une fois que le patrimoine il est payé, tu as déjà quelque chose de sérieux. mais s'il y a une pierre qui se met dans l'engrenage pendant que tu constitues ce patrimoine, ça peut foutre le bordel. Donc, en fait, moi, je l'ai vu des personnes, franchement, avec des patrimoines incroyables, IMO ou peu importe ou autre, mais qui sont en cours de... en train de se faire payer, en fait, et il se passe un événement et puis ça tombe à l'eau, tu vois. Ça peut être plein de choses, tu vois, c'est-à-dire que ça peut être aussi, ouais, tu as une boîte qui tourne et puis après, pour une raison x et y, ça ne tourne plus et puis voilà. Par exemple, nous, à l'époque, il y avait un truc ici à Bruxelles qui s'appelait Image et c'était des locations de DVD. Tu vois, tu louais des DVD pour le week-end, tu vois, des films, mais ça cartonnait ça avant, tu vois, mais maintenant, avec Netflix et tout, c'est mort, tu vois, tu vois, et il y avait des gars qui avaient ça, qui en avait genre 3-4, tu les voyais avec des grosses bagnoles et tout, ça cartonnait. Mais maintenant, est-ce que ces gens-là ont su prendre le bon virage au bon moment, se retourner, etc., et maintenant, ils sont toujours bien, on ne sait pas, tu vois. Donc, pour moi, et aussi, ce n'est pas aussi par rapport à ce que tu gagnes, c'est aussi ce que tu fais de ton argent. Si tu gagnes 100 000, tu dépenses 100 000 tous les mois. Tu as une vie de malade, mais est-ce que tu es riche, toi ? Tu vois, c'est ça aussi. C'est ça aussi qu'on oublie. Ouais, excusez-moi, vas-y. C'est ça aussi qui joue. Comment tu dépenses ton argent aussi ? Si tu dépenses, je ne sais pas moi, en montres, en œuvres d'art, en trucs comme ça, on va dire, ouais, non, c'est un idiot, regarde, il a 50 montres, etc. Demain, ça ne va plus, tu en vendisses, c'est bon, tu es reparti. Tu vois ? Si tu es dans la consommation pure, un restaurant, quand il est dépensé, il ne revient plus. Une nuit d'hôtel, quand elle est dépensée, elle ne revient plus. Tu vois ? Donc, ça dépend. Ou alors, peut-être que tu es dans une consommation, mais que ta consommation te donne de la visibilité, ta visibilité permet de convertir et de générer de l'argent derrière. Donc, on arrive sur du passif actif, tu vois ? Comme les influenceurs. Donc, pour moi, c'est complexe. Mais je dirais, dans mon cas de figure, avec ce que je dépense, ce que je consomme, moi, de toute façon, c'est très simple. Moi, pour vivre, il ne me faut pas beaucoup. Il me faut à peu près 15 000. Pour vivre. Donc, je ne suis pas dans l'exagération. Après, il y en a qui vont dire « Ah ouais, non, c'est énorme et tout, il exagère, etc. » Non. Voilà. Après, j'ai dit ça parce qu'il y en a qui vont beaucoup plus haut. Mais, donc moi, dans mon cas de figure, pour être riche, il ne me faut pas tant que ça. OK. Il ne me faut pas tant que ça. Si j'ai trois fois plus, je suis tranquille. Maintenant, si on est dans une consommation beaucoup plus élevée, il y a une règle de proportionnalité, en fait. mais moi, je pense que si on a un train de vivre ou qu'on veut quand même beaucoup, beaucoup profiter, ouais, il faut avoir au moins… Si on a un million d'euros de côté, je pense que là, on est bien et on peut facilement reprendre le domaine. n'importe ce qui se passe, on peut créer une boîte dans un nouveau domaine, on peut toujours se refaire. 500 000, ça va encore. En dessous, ça reste jouable, mais il faut être plus vigilant. Mais ça reste jouable. Ça reste jouable, ça dépend. En fait, ça dépend de plein de choses parce qu'il y a même des gens qui vont… Par exemple, là, je vais dire ça, mais il y a des gens qui vont réussir à rebondir. J'ai vu des… Parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos en anglais de tout ça et ça s'appelle bounce back en anglais quand tu as un business que ça ne va plus et que tu rebondis sur quelque chose d'autre. Mais il y a des gens qui arrivent à bounce back sans fond. D'accord. Parce qu'ils ont une tchatche de malade et ils arrivent à dire, écoute, voilà, là, j'ai un projet, il faut autant de millions pour le lancer. Moi, je n'ai pas les fonds. Ils vont faire une collecte de fonds. En deux, trois mois, ils vont lever les millions. Ils vont faire leur deal, etc. Ils vont faire une promotion immobilière, ils revendent. Les investisseurs vont gagner un certain pourcentage, ils sont contents. La différence, c'est pour lui. Le gars, il t'a tapé peut-être 700 000 dollars avec zéro investissement de sa poche, tu vois. Donc, c'est ça qu'il y a tellement de choses. Ça peut jouer au bas goût. Comme je dis, en fait, c'est tellement complexe. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a toujours quelqu'un qui va venir casser la règle, en fait. Donc, c'est pour ça que, pour moi, qu'est-ce qui est riche, pas riche, etc. Moi, je pars du principe que ta richesse, en tout cas instantanée, c'est voilà, maintenant, tu arrêtes de travailler, tu arrêtes tout, tu as combien ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu revends, tu as combien ? Ça, c'est ta richesse instantanée. Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire grandir. Et comme ça, ça permet justement de couvrir déjà toute ta vie, tu es déjà bien. Et si ça arrive à couvrir une génération derrière, là, tu es vraiment bien. Donc, à ton niveau, ce serait avoir des revenus passifs, que ce soit en dividendes ou en loyer net, genre à 15, à 15, à 15, au minimum. Oui, ou même de l'épargne. Si tu as de l'épargne qui te permettent de dépenser 15 000 balles par mois pendant 30 ans, 40 ans, c'est bon. En fait, ça peut être bien tout. C'est vraiment, voilà, si maintenant, on fige, on arrête tout, tu as combien, tu as quoi ? Par exemple, je te dis, tu peux avoir, j'ai une collection de montres, si elles ont pris de la valeur, etc. Si j'en revends 5, je dégage, je ne sais pas moi, 120 000 euros, par exemple. Voilà, ça me fait 120 000 euros. 120 000 euros, ça fait quoi ? Ça fait du 10 000 balles par mois. Ok, je sais qu'avec ces montres-là, par exemple, j'ai un an. Tu vois ? Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire comme calcul de temps en temps. Pour se rendre compte de où est-ce que j'en suis par rapport à ma fortune. Oui, j'aime bien, j'aime bien cette manière de voir. Moi, je serais plus en mode, si j'ai une cash, je préfère le mettre dans, par exemple, un immeuble et je me dis, tu peux toucher le loyer en attendant et s'il faut que je revends l'immeuble, ça me fait du cash aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, quand tu fais ce calcul-là avec de l'immobilier, c'est très facile parce que déjà, un, tu as tous tes loyers qui rentrent et même quand tu revends, il y a la partie qui est déjà payée, il y a la partie que tu rends et tu as la différence. Donc, tu peux calculer aussi comme ça. Ça marche aussi. Donc, bien sûr, ça marche avec tout. Mais c'est vraiment pour se rendre compte de, ok, là, maintenant, parce que par exemple, aussi, ce qu'on peut avoir et ce qui arrive et c'est normal, c'est que des fois qu'on fait un gros investissement sur un ou deux ans avec ce calcul-là, on est en perte et après, on est en gain, tu vois, parce que tu as dû sortir un gros cash flow, parce que tu as des frais, parce que tu as ci, parce que tu as ça. Donc, ça permet vraiment de savoir où on en est et à quel moment on peut se permettre de prendre ce risque-là ou pas. Par exemple, moi, des fois, je peux faire un gros investissement et me dire, ok, là, je sais que pendant un ou deux ans, je dois me calmer parce que là, j'ai mis beaucoup là-bas et donc, voilà, d'après mon calcul, c'est un peu chaud, quoi. Et pourtant, tu me verras quand même vivre très bien, etc. et tout, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut avoir cette conscience-là parce que sinon, du jour au lendemain, il y a un caillou dans l'engrenage et puis ça s'arrête, quoi. Et c'est quoi tes investissements que tu aimes faire ? Comment tu fais, toi, par exemple, pour développer ça ? Alors, moi, j'aime bien être liquide, comme on dit. Donc, j'aime bien les choses qui peuvent se vendre facilement, etc. Donc, moi, personnellement, la chose que je préfère, c'est l'épargne pure. Donc, c'est même pas le fait de, oui, l'argent, il travaille, il ne travaille pas, etc. C'est que, voilà, c'est d'avoir de l'argent parce que même si l'argent ne travaille pas, c'est un fonds de sécurité si jamais il y a un problème pour rebondir. Après, j'aime bien l'investissement classique. Je dirais tout ce qui va être marché, boursier, crypto, machin, etc. Et après, j'aime bien l'immobilier, mais ça dépend dans quel pays et dans quelles conditions. OK. Ouais. C'est quoi les... Par exemple, toi, tu... Ça, je ne pourrais pas trop m'étaler là-dessus. Mais, en tout cas, voilà, il y a des pays où ça change tout. Il y a vraiment des pays où c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, moi, je suis originaire du Congo. IMO au Congo, même si on ne peut pas faire d'autres crédits, c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, qu'en Belgique. Alors, certains diront, oui, tu es moins stable, etc. Et tout, machin, etc. ouais, mais quand tu calcules des ROI de ce que tu dépenses par rapport à ce que ça rapporte, c'est incomparable. Mais, par contre, je ne travaille pas avec les banques. D'accord. OK. Voilà. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais je travaille quand même avec une banque, moi, patati patata. Bon, chacun a son histoire, mais de manière générale, voilà. De manière générale, c'est comme ça. pour être entre guillemets heureux, combien tu penses que tu as besoin de gagner par mois ? De manière générale, les échanges que tu as eus avec d'autres personnes, ton histoire, toi, du manière générale. Alors, justement, écoute, ça va être très surprenant parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, je ne me vois plus dans une phase de challenge personnel. C'est-à-dire que je veux entre guillemets pousser ma chance au maximum et voir jusqu'où je peux aller et ce que je peux faire. Maintenant, comme tu dis, pour être heureux, moi, honnêtement, je pourrais, je ne le ferai pas maintenant, mais je pourrais un jour me dire, OK, je reprends tout, je pars dans un endroit où il fait beau, je me prends une cabane, plage, et je vis peinard. Et ma vie, c'est tranquille. Je vois des potes, on va faire un tennis, je ne sais pas, parce qu'on va faire un foot ou autre, un travail, je vais faire, je ne sais pas, un travail basique juste pour avoir de quoi vivre tranquille, j'ai mon épargne et j'ai vis comme ça. Et je sais que je pourrais être heureux comme ça. C'est-à-dire que, moi, je n'ai pas une conception du bonheur qui est matériel. OK, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus, je dirais, un challenge personnel plus qu'une, vraiment une recherche pure du bonheur. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas te dire qu'en travaillant, en faisant du business, en posant des questions, des doutes, je vais mettre mon argent là-bas, etc., en pensant à plein de trucs toute la journée en ayant des to-do list de malades, etc. Est-ce que je suis plus heureux comme ça qu'en me disant, écoute, là maintenant, ma journée, qu'est-ce que je viens pouvoir faire ? Il fait beau, je n'ai rien à faire. Tu vois, je ne sais pas. Donc, dans cette vie-là, dans une vie, entre guillemets, comme ça, comme je suis là maintenant à Bruxelles, etc., pour être heureux, ouais, je pense que j'ai déjà ce qu'il me faut. J'ai déjà les revenus qu'il me faut pour être heureux. Je n'ai pas besoin de plus. Et à partir de quel montant tu as senti que, ouais, là, c'est bon, par exemple, je ne sais pas, tu étais à 2 000, après tu étais à 3 000. Ouais, ouais, en fait, là où j'ai senti, ouais, c'est une très bonne question, ça. Là où j'ai senti, c'est quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout dépenser, à part si je faisais l'idiot. C'est-à-dire, quand je faisais une vie normale, je payais tout, loyer, machin, nanana, je vais faire ma vie, restaurant, je fais un ou deux voyages, machin, vite fait. Et moi, je me rendais compte qu'à la fin du mois, ah tiens, mais il me reste autant. Le mois d'après, je refais la même chose, ah mais il me reste autant. Et à un moment, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je fais l'idiot, je bret tout et je monte encore un palier au-dessus et là, je sais que je me remets à tout claquer ou soit d'un moment, je me dis, ok, mais là, maintenant, est-ce qu'on est bien ? Et je me suis dit, ok, ben là, maintenant, on est bien. Et donc, du coup, pourquoi plus quoi ? Et c'était à combien cette ? Ça, c'était à que vraiment, j'étais vraiment, vraiment large, que je me suis dit, ok, tranquille. C'était entre 25, 30. Oui, 25, 30. Que là, vraiment, c'est à partir de là que je me suis dit, ok, bon, ça ne sert à rien d'aller plus loin, en fait, ça ne sert strictement à rien. Là, tu te dis, là, tu es bon, quoi. En termes de dépenses, je ne parle pas en termes de revenus, mais en termes de dépenses. Oui, j'ai bien compris, ça marche, ça marche. En termes de revenus, j'ai toujours le côté challenge, que je veux plus, parce qu'en fait, je me dis, voilà, on est encore jeune, on a encore l'énergie, on va pousser la chance au maximum. Après, je serai fatigué, j'arrêterai, mais là, pour l'instant, je ne peux encore donner. Ok, du coup, tu suffis entre 15 et 25 cas. Non, même moins, franchement, même moins. Si je ne fais pas le même moins, même moins. Franchement, même moins. Oui, même moins, parce que ça dépend, il y a des périodes où je vais bouger beaucoup plus, dépenser beaucoup plus ou moins, mais aujourd'hui, quand je suis dans un mood calme, comme maintenant, je peux faire des mois où je vais dépenser 7 000, c'est bon, tu vois. 7 000, c'est bon, donc ça va. Je ne suis pas dans des exagérations. Parce que souvent, quand j'ai parlé avec une personne, ce qu'ils disent, c'est général, ça va, ça tourne de ça. Autour des 10 000, ils disent, au-dessus de 10 000, bon, normalement. Oui, en fait, et surtout, je pense que ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier, entre guillemets, d'où on vient. Et il y a un moment, franchement, tu es dans la consommation pure, tu vois. C'est-à-dire que, c'est ça en fait, qui m'a fait un peu réaliser, c'est que, franchement, en fait, si tu veux vraiment t'exciter dans tout, tu peux même dépenser, franchement, tu peux même dépenser 40 000, 50 000 balles par mois ou même 80 facilement. Parce que c'est simple, en fait. Si demain, au lieu d'acheter des calbars à 20 balles, tu achètes des calbars à 100 balles, les pantalons, tu achètes des pantalons à 3 000 balles, les t-shirts, c'est 500 balles minimum ou 1 000 ou 1 500 euros que tu manges tous les jours pour 2 000, 300 balles, etc., mais tu peux vite en fait monter, tu vois. C'est-à-dire que, quand tu fais des voyages, tu ne fais que des first class. En fait, c'est facile. C'est facile en fait. Tu peux tout monter, mais il y a un moment, tu te dis, mais est-ce que ça a du sens en fait ? Est-ce que vraiment j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin de ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des choses, j'ai des dépenses que je vais faire entre guillemets avec plaisir et il y en a d'autres que je me dis, mais est-ce que ça a du sens ? Et des fois, ça n'a pas de sens. Alors oui, je potrais même dire, ok, je vais faire un voyage avec des potes, on va se faire un plaisir, on va tous en first class, on se fait un truc sympa, bien sûr. Mais est-ce que je dois voyager tout le temps en first class sachant qu'à 20 ans, je n'avais pas un balle ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça, non, tu vois. Est-ce que je peux ne plus acheter un tee-shirt ou un jeans ou je ne sais pas quoi chez Zara sous prétexte que je gagne X ou Y ? Tu vois ? Ok, et du coup, au niveau de tes réseaux, comment ça s'est fait ? Alors, comment ça fait pour se développer ton Instagram ? Alors, les réseaux, alors mon Instagram, il y a eu beaucoup de changements. À la base, c'était une page neutre, en fait, ce n'était pas ma page à moi. D'accord. Donc, en fait, c'est une page où je mettais des photos, lifestyle, etc., que je trouvais partout et je les mettais dedans, en fait. D'accord. Et je mettais tout en anglais. où j'avais une grosse communauté anglophone. Ah, ok. Ouais, je l'ai commencé comme ça, mon Insta. Et puis après, j'ai commencé à glisser une ou deux photos où c'était moi, en fait. D'accord, ok. Ouais, ça s'est fait comme ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, ok, je dois en faire mon propre Instagram, en fait, où j'ai enlevé toutes les autres photos, je n'ai laissé que celles de moi et j'ai continué, en fait, à poster, à mettre, etc., etc. Au moins, ça, il s'est fait comme ça. J'ai toujours eu, entre guillemets, une grosse communauté anglophone à la base. Et puis après, il y a eu le passage chez Akram. Donc, ma voiture, ma I8, elle est passée sur la chaîne YouTube de Akram. Ça s'est fait par hasard. Et en fait, là, j'ai eu une grosse communauté française qui est venue d'un seul coup, en fait, parce que la vidéo, elle a fait un million de vues. Donc, j'ai eu énormément de Français qui sont venus, plein de messages privés, etc. Et là, vraiment, c'est là, en fait, que la France, entre guillemets, m'a découvert. D'accord. Et en fait, après ça, dès qu'il y a eu justement ça, c'est là que j'ai commencé à plus parler, poster, t'es qu'en français dans ma page et aussi à continuer à la cultiver. en fait, parce que je l'avais cultivé beaucoup avant le passage d'Akram. Ça faisait genre un ou deux ans que j'étais à fond sur Insta. Et en fait, quand j'ai rencontré Akram, j'étais moins sur Insta. Et là, il y a eu d'un seul coup tous les gens qui sont venus. Donc, du coup, j'ai continué à poster dessus, mais beaucoup moins. Maintenant, par exemple, je suis beaucoup plus actif dans ma story, etc. et tout, que dans la galerie elle-même. D'accord. Et comment tu as fait pour le rencontrer Akram ? Ça, c'est vraiment fait par hasard. En fait, j'étais un week-end à Paris, encore un week-end. En fait, moi, j'aime bien faire des week-ends à Paris où je fais des beaux restaurants et tout, machin. Sauf que c'est juste comme ça. Et en fait, pour te dire comment parfois le fait d'être ouvert d'esprit, ça peut aider. Donc, moi, Akram, en fait, je le suivais depuis longtemps. Moi, Akram, en fait, je le suivais depuis que j'avais genre 19 ans, un truc comme ça, parce que je suis un fan d'automobile. Et donc, en fait, je le suivais lui, Georges, et toute la clique, en fait. à l'époque, je les suivais sur Dailymotion et tout ça. À l'époque, c'était, voilà. À l'époque, ils étaient encore fous. Ils postaient des dingueries. Et en fait, du coup, en fait, je les suivais sur les réseaux. Donc, ils avaient déjà des grosses bagnoles et tout. Donc, vous voyez des bagnoles défiler, etc., etc. Et puis, en fait, moi, je vais à Paris et j'ai un gars qui me contacte pour shooter la voiture, en fait. Il me dit, voilà, je fais des photos de voiture, etc. Comme tu es sur Paris, j'aimerais bien faire des photos avec ta voiture, etc., etc. Et moi, en fait, comme j'avais le temps, je dis, ouais, écoute, il n'y a pas de souci. Le gars, je ne connaissais pas. C'est un gars qui m'envoie à mes sacs sur Insta. Et je dis, ouais, écoute, vu que c'est que toi, il n'y a pas de souci, vas-y, on fait un rendez-vous, tu fais des photos de la voiture. Mais en fait, ce gars-là en question, il était proche de la crame. Et en fait, il me dit, et on commence, il fait son shooting et on commence à parler, on sympathise en fait parce que moi, je suis tranquille. En fait, je suis quelqu'un, quand on ne me parle pas, je peux avoir l'air un peu fermé, etc. parce que je suis un peu introverti. Mais dès qu'on va me parler, je suis très cool. Et donc, on parle, etc. Et là, il me dit, ouais, mais la voiture, comment c'est que tu ne l'as pas passée chez la crame ? Et moi, tu vois, je me dis, ouais, elle est passée ma voiture. En plus, il faisait déjà beaucoup de vues à l'époque, tu vois. Donc, elle est passée chaîne française et tout. Je vais me faire marbrer et tout. Les gens, ils vont voir un renouer à grosse caisse et tout. Tu vois, je me dis, ah, moi, je n'aime pas trop la visibilité, tu vois. On ne dirait pas, mais je n'aime pas du tout ça, tu vois. Et même quand on s'est contacté, tu as vu le temps que ça a pris avant que, tu vois. Parce que moi, je n'aime pas trop en fait m'exposer et tout. C'est un truc que je fais malgré moi parce que voilà, mais je ne suis pas trop fan de ça, tu vois. Et donc, je me dis, ah, montrer comme ça, etc. Et je me dis, bon, allez, tu sais quoi, quitte en train, rien n'a rien, vas-y, let's go, fais-le. Et en fait, on a fait la vidéo et c'était vraiment du freestyle de chez Freestyle et la vidéo, elle a pété. C'était abusé. Mais c'était vraiment, c'était du freestyle, même avec Akram, c'était du freestyle et tout. On a hyper bien rigolé, c'était hyper cool, c'était bonne ambiance, mais ça s'est fait, ouais, ça s'est fait tout en la six minutes. Wow. Ouais. Cool. Et est-ce que tu pourrais te donner, par exemple, quelques conseils ou selon toi, par exemple, que ça, les gens vont pouvoir se projeter en toi. Qu'est-ce que pour toi, les clients qui t'ont permis d'avoir les résultats que tu ailles aujourd'hui là ? En fait, moi, je fais du coaching. Donc moi, mon métier, c'est d'apprendre aux gens de faire la même chose que moi, d'avoir le même parcours, le même résultat, etc. Donc tous les jours, en fait, mon travail, c'est des gens qui me disent OK, je veux faire comme toi, je veux gagner comme toi, etc. Je dis OK, vas-y, let's go, je te prends en mentoring et je t'apprends tout. Et en fait, ce que je vois en plus, ce que je vois vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la chose qui va faire la différence, ça va être, je dirais, la surinformation. C'est-à-dire que maintenant, en fait, avec les réseaux, tu vas avoir beaucoup de formateurs de machins et tout. Et en fait, les gens, ils ont l'impression qu'il faut se former dans tout, en fait. C'est devenu même limite une maladie. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens veulent faire quelque chose, c'est ouais, je dois me former en ci, je dois me former en ça. Il n'y a pas de formation en ci, en ça. Et ils oublient qu'à l'époque de nos parents, etc., les gens, ils essayaient, ils tombaient, ils se relevaient, et il y a beaucoup de gens qui ont fait des success stories malades, en fait. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de freins, je pense, psychologiques. Ils ne se sentent jamais prêts, en fait. Mais quand tu n'es jamais prêt, tu ne fais jamais rien. Donc moi, je vois déjà ça. Je vois aussi le fait, justement, qu'il y ait trop d'informations et d'opportunités qui arrivent partout. Encore une fois, avec les réseaux, etc., et donc du coup, les gens, ils vont dans tous les sens. Un jour, ils veulent faire ci, un jour, ils veulent faire ça, un jour, ils veulent aller sur autre chose, un jour, ils n'ont pas la patience, il faut que ça paye direct, etc. Ça, pour moi, ça joue énormément. Et aussi, le fait que les gens sont très difficilement coachables en général. En fait, après, c'est le système éducatif. Mais par exemple, moi, j'ai une histoire qui est un peu drôle aussi avec un pote, par exemple. il était dans un domaine où il n'y avait pas de débouchés. Donc, il cherchait du travail, il ne trouvait pas, etc., dans son domaine. Et un jour, on parle et je lui dis, mais pourquoi tu ne vas pas dans un autre domaine ? Il dit, mais moi, mon domaine, c'est ça en fait. Et je dis, mais comment ça, ton domaine, c'est ça ? Il dit, moi, mon domaine, c'est cette branche-là. Mais je dis, mais si tu as fait 3, 4, 5 ans d'études pour apprendre ça, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de te reconvertir dans autre chose ? Ce n'est pas parce que maintenant, tu as fait l'étude. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu as tel âge, tu as 26 ans, 27 ans, tu es formaté que pendant les 45 ans de ta vie qui vont suivre, ou peu importe, tu ne vas faire que ça sous prétexte que tu as étudié ça pendant 3 ou 4 ans. Est-ce que tu trouves que ça a du sens ? Et là, il dit, ah ouais, c'est vrai. Je dis, mais va dans autre chose. Si tu étais intelligent pour apprendre ça, va dans un domaine qui a des débouchés et va. Et en fait, il est allé au cul dans un autre domaine et maintenant, le gars, au début, il ne connaissait rien, il n'a pas coger, ce qui est normal. Et maintenant, il cartonne, ça se passe très bien, il gagne très bien sa vie et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont très butés dans tout en fait. Parce que moi, je vois, parce que je coache beaucoup de gens qui ont, les plus jeunes vont avoir 20 ans, mais les plus âgés vont avoir 30, 35, 40, 50, etc. Et en fait, tu te rends vite compte qu'il y a des gens, en fait, qu'il y a un moment, le schéma mental, il est figé en fait. Et tu peux leur expliquer par A plus B qu'il faut faire comme ça, pas comme ça, etc. Ils disent oui, oui, mais ils ne veulent pas changer en fait. Ils n'écoutent pas. Et je pense que c'est ça aussi qui rend les choses difficiles de manière générale, c'est que les gens, en fait, parfois ne se remettent pas en question et ne sont pas prêts à suivre un conseil en fait. Moi, par exemple, un exemple très simple, moi aujourd'hui, dans mon métier, quand je donne un conseil, mais c'est choquant, tu vois, c'est choquant. Je dirais que le taux de conversion, il est à temps. Si je vais dire, je dis à 10 personnes de faire quelque chose, tu en as un qui le fait sur 10. Tu vois ce que je veux dire ? C'est fou. Et le pire, c'est que tu auras un gars qui va te contacter le lendemain ou le surlendemain pour t'expliquer un problème qu'il a eu parce qu'il n'a pas fait ce que tu lui as dit de faire la veille. Et le gars ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est les gens, par exemple, moi, la qualité que j'ai eue, c'est que je suis un très bon exécuteur. Donc, je ne suis pas un novateur, je ne suis pas un créateur, mais je suis un très bon exécuteur. C'est-à-dire que si tu me dis, voilà, écoute, on démarre de zéro, vas-y, let's go, je ne suis pas quelqu'un de très créatif. Même à l'école, quand on fallait faire des dissertations, etc., je ne suis pas très créatif. Par contre, tu me donnes un texte comme ça, tu t'y fais un résumé, ça, je suis fort là-dedans. Je suis très, pour rendre les choses concis, efficients, etc., je suis très bon là-dedans. Et donc, du coup, en fait, il faut déjà jouer avec ses qualités et ses défauts. Et quand on a des défauts qu'on sait qu'ils vont desservir par rapport à ce qu'on veut faire, il faut changer. Par exemple, moi, là-bas, je suis introverti. Je me suis rendu compte que dans mon métier, c'était impossible de continuer comme ça. Je me suis dit, OK, il faut changer en fait. Et ça, c'est dur comme remise en question de se dire, OK, moi, je suis comme ça, mais je dois changer parce que si je veux mon résultat, je vois changer en fait. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont du mal et des fois, j'ai toujours à mes collaborateurs, je dis, mais c'est quoi le plus important ? C'est le résultat ou rester comme tu es ? Ah, le résultat. Mais c'est le résultat, il est important pour toi. Pourquoi tu ne changes pas ? Et là, la personne, elle bloque. Elle dit, voilà, c'est normalement pour moi, il faut, si c'est important pour toi le résultat, alors tu t'adaptes. Et je pense que c'est ça le plus gros frein de manière générale, c'est voilà, quand on est formaté d'une certaine manière, moi je le vois bien, quand on est formaté d'une certaine manière, c'est très compliqué de changer en fait. Et toi, comment tu as fait pour ne pas, pour rester focus pendant cinq ans dans la même filière ? Parce que, en général, les gens, ils n'arrivent pas à rester focus, ils voient une nouvelle opportunité, ils vont, ils abandonnent tout, etc. Comment tu as fait pour rester focus ? En fait, j'ai vu ce que les gens qui ont été focus ont pu obtenir et créer dans mon business. Par exemple, moi dans mon business, je suis encore un petit. C'est-à-dire que je gagne, oui, je gagne très bien, ma vie, etc. C'est très bien, ouais, c'est cool, mais le potentiel que mon business a en termes de revenus, il est beaucoup plus élevé. Et donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu te rends compte que, ah ouais, ok, telle, telle, telle personne en étant persévérant, etc. et sont arrivés à ce résultat-là, ben moi, mon target, en fait, c'est ça. Eh ben tant pis, alors même s'il y a droite, à gauche, etc., je vais rester concentré sur ça. Après, j'essaie, c'est pas facile, mais je ne dis pas que je n'ai pas eu des moments de tentation, etc. Mais j'ai toujours eu, j'ai toujours su rester concentré. La seule tentation que j'ai eue, je me rappellerai toujours, c'était un poste qu'on proposait au Luxembourg dans mon domaine. Et là, c'était un truc quand même costaud parce qu'on me proposait à ce moment-là l'équivalent de mon salaire brut en Belgique. On me le proposait en net au luxe. Et là, il n'y avait pas d'indépendant, il y a des mois ça va et des mois ça ne va pas, etc. Et en fait, donc en gros, à l'époque, c'était quoi ? On me proposait, je crois que c'était un truc genre 6 000 balles par mois, un truc comme ça. Mais c'était, ouais, c'était une belle offre d'emploi. Et j'avais, je crois que j'avais à ce moment-là, j'avais peut-être 20 000, c'était juste avant, j'avais 24 ans ou 25 ans, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment en fait qu'en plus, ce qui est fou, c'était juste avant que ça pète en fait. Donc en fait, on me propose ça. Et là, tu vois, je suis un peu hésitant, etc. J'étais dans une période qui s'est un peu plus basse dans mon business, etc. Ça ne passait pas comme je voulais, etc. Et j'hésite. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me dis finalement, ouais, vas-y, c'est bon, laisse tomber. Et quand je me dis laisse tomber, il y a eu un été en fait, c'était un été où je n'étais pas parti en vacances, je n'avais fait que de travailler. Et après, c'est là que j'ai pété en fait. C'est là que j'ai pris une autre dimension. Un an après, j'avais acheté la fameuse Porsche, etc. Et tout a subi derrière. Mais je pense que c'est ça, c'est que parfois, en fait, on ne se rend pas compte de comment une décision peut influencer vraiment tout le reste. C'est-à-dire, si j'ai pris cette décision-là, on n'aurait même pas parlé aujourd'hui en fait. Tu vois, je vais regarder tes vidéos en me disant, « J'aurais dû, bordel ! » Tu vois ? C'est fou, tu vois ? Non, mais c'est fou de te dire ça. Et c'est une décision. C'est juste une décision. C'est un mail, oui ou non. C'est juste ça en fait qui change tout en fait. C'est ça qui est incroyable. Et non, moi, je me suis… Non, ça va, je suis resté bien concentré quand même à travers le temps et je n'ai pas eu trop de moments où je me suis évadé. Mais encore une fois, je n'avais pas beaucoup d'options en fait. Tu sais, ce n'était pas comme… Franchement, ce n'était pas comme maintenant où les gens veulent prendre des formations en tout, tu vois ? Il n'y avait pas de « Ouais, je vais aller faire, je ne sais pas moi, du trading ou du drop » ou peu importe. Aujourd'hui, maintenant, il y a tout, tu vois ? Et donc du coup, en fait, tu as tellement de choses qui t'arrivent dessus en opportunité. Tu ne sais même plus ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui marche vraiment ou pas, ce qui est un charlatan ou pas, etc. Et c'est ça en fait le travail qu'il y a maintenant à faire. Mais moi, je n'avais pas cette contrainte à l'époque, tu vois ? Moi, à l'époque, Internet, c'était pourquoi ? C'était pour suivre la distraction, tu vois ? C'était pour suivre Instagram, GMK, machin, ou je faisais des YouTubeurs anglais, qui étaient Supercar of London, des trucs comme ça, des trucs de voiture. Mais c'était que ça, mes distractions. Il n'y avait pas trop de… Il y avait un peu d'offres, mais pas comme maintenant. Je pense que c'est aussi ça a joué. Et qu'est-ce qu'a dit ta tante alors maintenant ? Tous les gens qui étaient… Non, bah oui, ma famille, oui, c'est cool. Après, ils ne savent toujours pas entre guillemets, j'y mets entre guillemets exactement ce que je fais parce que, bon, voilà, de toute façon, je ne vais pas dire que ça ne les regarde pas, mais bon, ils connaissent un petit peu les activités, les produits, etc. parce qu'on leur allait parler. Mais ouais, maintenant, c'est cool. C'est cool. Maintenant, c'est cool. Mais c'est vrai qu'au début, après, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que même moi, quand j'y repense, des fois, je me dis, mais j'étais complètement taré, tu vois. Mais je suis très fonceur, en fait. Comme même la voiture, quand j'y repense maintenant, je me dis, mais j'étais complètement fou de faire ça, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais dans un mindset très fonceur, en fait. Et des fois, il faut parce que c'est comme ça. Quand je parle avec des amis qui ont des sociétés, etc., des fois, ils me disent, ouais, c'est parti d'une discussion à un verre, quoi. On buvait un verre, il y a eu une idée, une blague, on se dit, ah, mais pourquoi pas, ça pourrait machin. Non, non, on s'en rende pas le sérieusement, etc. Six mois plus tard, boum, 200K sur la table, on démarre, tu vois. Donc, non, je pense que parfois, il faut oser, justement, il faut oser passer à l'action parce que le problème, en fait, c'est que si tu fais rien, tu restes, en fait, à l'arrêt à te poser des questions. Mais si, par contre, tu passes à l'action, l'action t'apporte des réponses, en fait. Tu vois, c'est l'action, c'est comme un exemple, c'est un exemple que je donne souvent à mes gars, mais c'est vrai, c'est demain, tu vas boire un verre et tu vois une fille, elle est là, elle va mettre toi dans un groupe et elle te plaît et vous regardez. Comment tu peux savoir si ça va le matcher ou quoi, si vous allez vous voir ou pas ? Il faut que tu lui parles, tu vas, soit elle dit oui, soit elle dit non, mais au moins, tu es fixé. Mais si tu restes là, ou tu continues à te poser des questions, mais il ne se passe rien en fait. Et il y a des gens, malheureusement, des fois, ils passent 1, 2, 3, 4, 5 ans de leur vie à se poser des questions est-ce que je vais faire un biais ce que je vais me lancer, ce que je vais pas me lancer, ce que je fais ci, ce que je fais ça, mais ils ne font rien en fait. Et ils restent comme ça là, tu vois, ils restent comme ça à l'arrêt à se poser des questions et le problème, c'est que plus tu restes à l'arrêt et plus tu te poses des questions, plus ça te fiche pour passer à l'action. Donc des fois, il faut se forcer en fait. Et c'est un peu comme quand tu vas sauter d'une falaise à la sauter dans l'autre, tu te dis, ah ouais, c'est haut, le vertige et tout machin. À un moment, il faut dire, ok, je saute quoi. Et quand tu sautes, tu te dis finalement, c'est bien. C'est comme les sauts en parachute. Si le premier saut n'était pas attaché au moniteur qui lui fait sauter et qu'on dit aux gens, maintenant, saute tout seul, au premier saut, il y en aurait plein qui ne sauteraient même pas. Ils montraient, ils diraient, ah non, c'est bon, c'est quoi, donc c'est prouvé en fait, c'est prouvé. Même moi aussi, à un moment, j'ai dû me dire, ok, let's go. Je ne te dis pas que j'étais sûr de moi à 100% quand j'ai démarré, pas du tout. Moi, quand j'ai démarré, je n'ai pas dit, écoutez les gars, je vais démarrer un business, je vais cartonner et tout, vous n'êtes pas prêt. J'ai démarré, j'ai dit, écoutez les gars, je vais commencer un truc, on va voir ce que ça va donner, mais voilà. Et je n'en parlais pas trop et tout, j'étais un peu discret, tu vois. Ça m'a mis au moins 4 ans, 3-4 ans à vraiment être sûr de moi à 100%. Donc avant, je travaillais à 100%, mais je n'étais pas sûr à 100%. Mais ça m'a pris au moins 3 ans pour que dans ma tête, je sois sûr à 100%. Mais ça ne se voyait pas parce que dans les actions, j'étais quand même à 100%. Et je pense que c'est ça qui est important en fait, c'est de pouvoir passer à l'action même si tu te poses un peu des questions ou autre parce que si tu ne fais rien, tu ne sors jamais de ce doute en fait. Donc voilà. Ok, ok, je pense que là, ça fait un bon moment qu'on est ensemble. Franchement, merci d'avoir partagé tout ça sur la chaîne, c'était énorme. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose avant que je conclue ? Non, écoute, rien de spécial. Moi, si les gens aiment bien ma vaille, mon énergie, ils peuvent aller me suivre sur les réseaux, sur mon Insta principalement. Et c'est ça que je suis le plus actif. Et de toute façon, je vais lancer des concepts avec des échanges, des vidéos, avec des concepts de coaching, etc., etc. Donc voilà, ça va être cool. Et voilà. Super, super. Encore merci, Julien, d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça fait plaisir. De rien, c'est cool. Merci d'avoir reçu. C'est un plaisir d'avoir reçu sur la chaîne. Donc voilà, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, d'accord ? Un j'aime pas parce que tu penses que ce n'est pas possible, je ne sais pas quoi. OK. Sinon, les gars, c'est tout. Je mettrai son Instagram en dessous. Je pense que je t'ai tout dit. Ouais, voilà. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Vous savez, bon courage. Bon courage. Sous-titrage ST' 501